et cette fois ci donc c'est claudia moati présente ici qui intervient de los angeles donc il est 9h pour elle tandis que pour nous il est 18h et sur la question de la démocratie et castoriadis c'est à dire comment castoriadis a pensé la démocratie à partir de la référence de l'athénate antique donc claudia qui est spécialiste de l'antiquité en particulier de la rome antique va nous exposer tout cela et elle enseigne aussi bien en france à paris 8 qu'à los angeles à paris 8 qu'à los angeles très bien donc merci d'être là pour entendre quelques réflexions sur ce philosophe d'origine grecque castoriadis qui est décédé en 1997 il a pour ceux qui ne le connaissent pas juste vraiment deux trois mots très rapidement c'est un philosophe donc d'origine grecque qui a été qui s'est exilé en france à l'époque des colonels et qui après avoir une fait une carrière à l'ocde comme haut fonctionnaire est devenu directeur d'études à l'EHSS psychanalyste il a développé une pensée de l'émancipation c'est à dire vraiment une pensée révolutionnaire et je reviendrai là dessus à la fin de mon exposé pour peut-être réfléchir sur la distinction entre une pensée de la démocratie et une pensée révolutionnaire et c'est un terme sur lequel par lequel il s'est qualifié jusqu'à la fin de sa vie donc révolutionnaire il a été par conviction par militantisme mais aussi philosophiquement et c'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui il a été d'abord de manière critique à l'intérieur du groupe socialisme ou barbarie qu'il a cofondé et qui a duré de 1949 à 1967 puis de manière positive en élaborant sa propre théorie de la démocratie à partir de l'expérience grecque on ne peut pas séparer vraiment les deux moments le socialisme ou barbarie et l'oeuvre qui suit car il y a une continuité de son engagement politique et de ses catégories même en revanche la part de la grèce dans sa réflexion sur la démocratie n'est devenue importante que dans les années 60 et sous l'influence d'un renouveau des études grecques avec Jean-Pierre Vernon, Pierre Vidal Nacquet qui opposait à une vision positiviste de l'histoire une réflexion sur les significations imaginaires grecques notamment à partir de l'analyse des mythes parmi les oeuvres de Castoriadis qui sont les plus importantes sur lesquelles je me suis appuyé pour faire cette exposé il y a principalement l'institution imaginaire de la société publié au seuil en 1975 quelques articles tirés de cette longue série publiée entre 1978 et 1999 qui s'appelle les carrefours du labyrinthe six volumes et puis surtout ce qui fait la grèce une série de séminaires publiés post mortem qui sont une série d'analyses de de l'importance de la grèce d'homère à l'époque classique 5e siècle avant notre ère et une analyse donc des contributions de la grèce à une pensée de l'émancipation tout cela de manière extrêmement intéressante et développée alors je recommande pour ceux qui n'ont jamais lu Castoriadis le livre de Nicolas Poirier qui s'appelle l'ontologie politique de Castoriadis paru chez Payot en 2011 qui est un livre remarquable qui était la thèse de Nicolas Poirier et puis je veux signaler aussi un article de l'article politique de Arnaud Thomas qui s'appelle Démocratie radicale et représentation chez Castoriadis et Laclos paru dans Raison politique 2019 volume 3 page 45-61 alors cet exposé va se dérouler en quatre parties je vais pour commencer poser un certain nombre de catégories et définir aussi un certain nombre de catégories de Castoriadis c'est sa critique sa notion notamment d'imaginaire radical ensuite j'essayerai de présenter sa définition de la démocratie comme processus d'auto institution puis sa conception de l'expérience grecque comme germe de l'expérience démocratique et enfin je terminerai sur sa description et la façon dont la démocratie grecque a fonctionné je consacrerai quelques moments d'une part à sa propre vision et d'autre part au renouveau des études grecques des réflexions des historiens sur la démocratie grecque qui nous intéressent vraiment beaucoup alors premier point donc quelques réflexions, quelques présentations des contextes dans lequel se présente cette réflexion sur la démocratie chez Castoriadis et je m'excuse auprès de ceux qui connaissent bien Castoriadis d'avoir à le faire de manière un peu rapide quand même alors dès le groupe socialisme ou barbarie Castoriadis a mené une double critique philosophique et politique d'abord une critique radicale de la bureaucratie soviétique mais aussi du capitalisme bureaucratique c'est à dire en fait des formes de la domination économique et politique et d'autre part une critique plus appuyée et plus précise du marxisme avec la ferme conviction que pour rester révolutionnaire il fallait sortir du marxisme cette critique du marxisme s'inscrit dans la continuité de la critique que mène Castoriadis contre toute philosophie rationalisante et on peut dire que ça a commencé dès l'origine, dès le début de son travail de réflexion puisque sa thèse inscrite en Sorbonne en 1945 avait pour titre tout ordre philosophique rationnel abouti à une impasse ce qu'il appelle la philosophie rationalisante c'est pour le dire vite toute la philosophie depuis Platon jusqu'à Hegel qui cherchant à rationaliser le réel le marxisme a d'une part privilégié la théorie sur la pratique c'est un élément extrêmement important, j'y reviendrai et d'autre part imposer l'idée d'un ordre transcendant, rationnel, qui détermine le monde d'Itiba or pour Castoriadis, le marxisme a lui aussi accepté une conception rationaliste de l'histoire et de la société en imposant un déterminisme économique et en restant prisonnier du schéma dialectique de la lutte des classes il y a donc dans le marxisme un défaut d'historicité de plus, le marxisme a imposé également l'idée d'un savoir surplombant qui se donne capable d'interpréter tout le réel historique pour les marxistes écrit-il la théorie, je cite, la théorie est ce qui unifie les pratiques du peuple qui n'en a pas conscience la théorie qui unifie, c'est aussi le cas de la philosophie hegelienne or, et c'est là le point important pour Castoriadis il n'y a pas de principe universel d'interprétation des sociétés c'est tout le contraire et il développe en fait trois idées importantes la première c'est que il faut renoncer à l'idée d'un savoir absolu sur le monde historique, sur le social il n'y a pas de science de la société et de l'histoire qui puisse servir de fondement à un projet révolutionnaire sinon cela reviendrait à subordonner la praxis à la théorie c'est seulement dans la praxis qu'on peut parvenir à l'autonomie et à la définition même de l'autonomie c'est un point très important sur lequel je reviendrai à la fin la comparaison avec la cure psychanalytique est éclairante peut-être comme il le dit, elle ne réside pas dans l'acquisition d'un savoir sur soi sinon elle serait un mode de la théorie mais dans la transformation concrète des rapports de soi aux autres et à soi-même où le sujet se pose comme une instance réflexive délibérante donc elle ne réside pas dans l'acquisition d'un savoir sur soi mais dans la transformation concrète des rapports de soi aux autres et à soi-même où le sujet se pose comme une instance réflexive délibérante donc la praxis est à elle-même sa propre fin alors c'est la deuxième idée justement il faut rejeter toute forme de déterminisme dans la formation du social historique la recherche de lois, les lois naturelles ou lois économiques prétendument scientifiques n'a donc pas de sens il n'y a pas pour lui un ordre du monde auquel qu'il soit rationnel, économique ou divin auquel les affaires humaines seraient liées au contraire reprenant ça aussi c'est important parce que c'est dès le départ dans sa réflexion à partir des années 60 il reprend l'ontologie grecque développée par les mythes selon laquelle le monde est chaos à l'origine le monde est chaos, il est un flux sans sens, ascensé à partir de quoi les hommes dans leur double dimension individuelle et collective qu'il s'agisse de la psyché ou du collectif social à partir de quoi les hommes vont créer du sens et c'est sur ce modèle que se pense la démocratie comme auto-institution de la société par le peuple c'est cette idée de création qui est importante une capacité de création à partir de rien en quelque sorte qui distingue les humains des autres vivants et cette idée de création c'est ce qu'il appelle l'imaginaire radical donc cet imaginaire radical c'est la capacité instituante de la psyché ou du collectif et une capacité de créer, de faire émerger des images, des représentations qui ne préexistent pas à son activité et échappent à toute détermination ces représentations ne constituent pas la reproduction d'une réalité première et c'est en ce sens qu'elles sont imaginaires c'est de cet imaginaire radical instituant que découle tout l'institué, le social historique ce qui est institué, ce qu'il appelle l'institution c'est donc la dimension sociale historique du collectif anonyme créé par l'imaginaire radical plus clairement peut-être c'est la matérialisation du magma de signification imaginaire donc vous voyez que l'institution n'est pas la première la donnée première c'est le phénomène d'instituer par l'imaginaire radical qui est en premier alors ce phénomène d'institution est par ailleurs constant ce n'est pas donné une fois pour toutes bien sûr et c'est là la dimension profondément historique de la pensée de Cornelius Castoriadis le phénomène d'institution est constant c'est ce qui explique la possibilité de changer de signification imaginaire de changer les formes du social historique par exemple le passage d'une société hétéronome c'est un mot qui est très important pour lui c'est une société qui attribue ses lois disons à des causes extérieures le passage d'une société hétéronome à une société autonome une société qui reconnaît le rôle du collectif dans la création de ses lois ce passage implique ainsi un changement de signification imaginaire et donc l'émergence d'une nouvelle forme de social historique alors dire que le social historique est création pour conclure ce deuxième point c'est dire qu'il n'y a pas de fondement ultime pas de fondement absolu à quoi que ce soit qu'il n'y a pas de contenu transcendantale par exemple des lois de la politique des notions de juste et injuste pas de contenu transcendantale qui serait premier et que le citoyen devrait viser le social ne doit à son existence ni à une force extérieure ni aux biologiques mais à une activité auto-créatrice troisième idée importante je pense dire que le social historique est création c'est aussi dire que le social ou collectif anonyme est premier par rapport à l'individu la société humaine n'est pas un composé d'individus car le social est toujours là ce qui le conduit à rejeter aussi les théories du contrat social alors Castoriadis rejette donc à la fois l'idée d'une primauté de l'institution sur la création comme chez Lacan par exemple car une telle idée empêcherait de penser l'autonomie sinon sous fond de clivage mais il rejette aussi toute forme de société hétéronome qui attribue la fondation des sociétés à des principes actifs extérieurs Dieu, loi naturelle et toute forme de loi économique par exemple cette notion de société hétéronome donc je disais est fondamentale pour lui elle lui permet de définir ce qu'est l'aliénation l'aliénation aussi bien collective qu'individuelle l'aliénation non pas définie de manière métaphysique mais comme le fait de ne pas se donner ses lois à soi-même par exemple au niveau individuel dans le système hétéronome qui est le plus fréquent la psyché individuelle tend à se conformer au système existant qui s'impose à elle par l'éducation, par la famille, par l'institué et la seule manière pour elle de se manifester c'est par la transgression ou par la pathologie au contraire dans un système autonome la création a une valeur positive donc la reconnaissance, c'est à dire la dimension réflexive sur le fait que la société que le social est création et donc la reconnaissance de la création et de l'imaginaire de la capacité d'instituer c'est le fait des sociétés autonomes le but de la réflexion de Castoriadis c'est bien comment faire advenir l'autonomie la réponse qu'on peut en déduire c'est qu'on ne peut pas faire advenir l'autonomie par une réflexion en amont mais simplement par la praxis, par l'activité réfléchie des hommes et cette idée que j'ai déjà évoquée permet de répondre à l'une des objections fondamentales qui a été faite à Castoriadis comment concrètement former une démocratie ce qu'il entend par démocratie c'est se donner à soi-même ses lois y obéir en connaissance de cause et être capable de les réinstituer c'est à dire aussi de mettre en cause les significations sociales et imaginaires les valeurs, les catégories donc l'auto-institution va de pair avec l'auto-altération la création en effet est, comme je le disais, permanente elle institue et elle altère alors c'est le deuxième point que je voulais aborder l'autonomie c'est l'autre mot pour la démocratie chez Castoriadis avec peut-être avec quatre idées importantes c'est le deuxième point donc premièrement la démocratie ne se définit donc pas comme un régime politique ni même, comme Aristote, comme le règne de la majorité elle ne se définit pas non plus comme un mode de gestion du conflit social pour lui, la démocratie est la politique même et ce qu'il entend par la politique, je cite c'est l'activité collective réfléchie et lucide visant à l'institution globale de la société comme telle institution globale de la société comme telle c'est-à-dire on ne peut pas se contenter par exemple c'est un point qui s'oppose avec qui l'oppose à le fort on ne peut pas se contenter par exemple de mettre en place l'autogestion dans le monde des travailleurs il faut un plan global une vie l'institution globale de la société c'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas avoir un projet politique qui ne concerne qu'une partie de cette société alors il fait la distinction mais devenue classique entre la politique c'est-à-dire cette activité collective réfléchie de mise en question et de création et le politique le politique c'est-à-dire l'organisation institutionnelle que toutes les sociétés connaissent la plupart des sociétés connaissent mais le politique mais la politique pardon mais la politique est occultée la plupart du temps car les sociétés occultent le fait même de l'auto-institution de la création fondamentale de l'imaginaire radicale alors deuxième point ce processus démocratique d'auto-institution collectif et réfléchi nécessite donc l'existence d'un espace public qui permet le débat contradictoire entre égaux lequel débouche sur une décision collective alors sur cette notion d'espace public il faut s'arrêter juste un instant parce que évidemment il existe un espace public aujourd'hui il existe un espace de contestation mais selon lui d'une part il s'agit de la confrontation d'intérêts privés et d'autre part surtout ce n'est pas le démos ce n'est pas le collectif qui y prend part et ce n'est pas non plus le démos qui détient le pouvoir de décision et vous verrez à quel point cette notion d'espace public tel qu'il l'entend s'inspire de l'exemple grec antique alors troisième point important que nous avons plusieurs fois rencontré mais sur lequel il faut s'arrêter la démocratie comme processus historique instituant présente une dimension réflexible comme il le dit très justement je le cite j'aurais peut-être dû vous présenter les textes sur un powerpoint mais la démocratie n'est pas l'abolition de l'exploitation de l'homme et de l'aliénation ce n'est pas un fait mais c'est la capacité d'auto institution révélée par un mouvement réflexif à partir du moment où la société entretient avec elle-même un rapport de réflexivité elle ne peut plus aliéné sa créativité à une puissance extérieure il faut une dimension réflexive sur le principe d'auto institution il faut une compréhension de ce principe d'auto institution et une capacité de de l'appliquer de manière réflexive constamment ici la comparaison avec la cure psychanalytique est frappante l'individu autonome c'est celui qui cesse d'être le produit de l'institué ou de ses pulsions et qui regarde l'autre comme celui qui ne peut plus s'arroger la fonction de définir pour lui le réel et son propre désir donc il y a dans la il y a une dimension réflexive qui explique aussi l'importance que Castoriadis apporte accorde pardon à l'éducation et à l'éthos, au comportement démocratique la démocratie n'est pas simplement une auto institution c'est aussi un mode d'être un mode d'être et un mode de réflexe et une réflexie un mode réflexive sur sa propre capacité de création alors quatrième point la définition de la démocratie comme processus d'auto institution suppose tout rejet de verticalité ou le rejet de toute verticalité ça veut dire quoi ? par exemple le rejet des experts en politique et il est le premier à montrer par exemple que dans la Grèce antique les experts étaient les esclaves alors évidemment c'est pas pour faire un éloge de l'esclavage mais pour montrer que ce n'était pas à ce niveau-là de l'expertise que la décision était prise la décision était prise par le peuple et non pas par les experts donc rejet de toute idée d'une expertise en politique deuxièmement le rejet et c'est un des points essentiels le rejet de la représentation Castoriadis est clairement favorable à une démocratie directe et c'est une idée qu'il reprend de 1957 à 1997 cela commence bien sûr par l'autogestion parmi les travailleurs c'est un projet qu'il a toujours défendu mais qui comme on l'a dit ne peut se suffire puisque c'est un projet global pour l'ensemble de la société qu'il recherche Alors, ce rejet de la représentation est parfaitement lié, parfaitement compréhensible quand on pense à cette question de l'auto-institution de la société devant être permanente c'est pas une fois pour toutes qu'on instaure la démocratie la démocratie c'est un comportement et une continue recréation du social dans cette perspective, on ne peut pas déléguer à un autre que le peuple le kratos le kratos de démocratie, c'est-à-dire précisément le pouvoir d'instituer je reviendrai sur ce mot dans quelques instants on ne peut pas déléguer à un autre que le peuple ce pouvoir d'instituer qui est la nature même du processus démocratique qui s'inscrit dans le temps sinon, le peuple disparaît et Castoriadis rejoint clairement ici Rousseau quand Rousseau dit à l'instant où le peuple se donne des représentants il n'est plus le peuple le peuple ne peut pas être libre par procuration il ne peut pas être peuple par procuration mais comme l'a souligné Arnaud Thomès que je citais au début de cet exposé Castoriadis va plus loin et montre que la notion de représentation en tant que délégation irrévocable du pouvoir ne peut pas être fondée même juridiquement car les représentants surtout quand la délégation est irrévocable du pouvoir comme elle l'est dans nos sociétés car les représentants ont la possibilité pendant la durée de leur mandat de ne pas exprimer la volonté de ceux qui les ont élus et de faire au contraire d'agir en fonction de leurs propres intérêts donc quelle est la nature juridique de cette obligation qui les lie au peuple donc la délégation de souveraineté cette représentation va clairement à l'encontre de sa conception du social historique et de la création ce qui l'amène à dire que les pseudo-démocraties occidentales sont en fait des oligarchies libérales c'est ainsi qu'il est défini dans un petit volume qui s'appelle figure du pensable page 154 alors oligarchie car il y a finalement un petit nombre de gens qui gouvernent ceux qui sont élus pour ça et libéral car seules les libertés individuelles sont laissées aux citoyens on retrouve ici d'une part l'idée grecque que l'élection est une pratique aristocratique car on choisit l'élite qui va gouverner d'où l'importance à atteindre du tirage au sort et d'autre part on retrouve la critique de la justification de la représentation par les libéraux pensons à l'ocluscule de Benjamin Constant de la liberté des anciens comparée à celle des modernes à savoir que la représentation permet aux citoyens de dégager du temps pour les échanges économiques et pour les loisirs ce n'est pas ça la démocratie conçue comme auto institution par le collectif total donc on ne peut être libre on ne peut être peuple par procuration la liberté ne peut s'exprimer que dans la praxis directe à partir des années l'autre idée évidemment qui sous-tend ce rejet de la représentation c'est que le vote ne peut pas être considéré comme un critère d'un régime démocratique et là encore il rejoint Rousseau selon lequel on se croit libre quand on a voté une fois pour des représentants on est libre au moment où on vote et puis ensuite la liberté disparaît alors à partir des années 60 donc cette conception de la démocratie se développe en parallèle avec une analyse et en soutien avec une analyse de la démocratie grecque et celle-ci est définie dès lors donc la démocratie grecque est définie dès lors comme le germe de l'idée démocratique j'aime bien la comparaison qu'il fait entre l'idée que pour rendre clair sa pensée l'autonomie athénienne relève de la démocratie comme Hamlet relève du tragique théâtral sans qu'eux seuls sans qu'à eux seuls ils recouvrent tous les possibles tragiques ou démocratiques c'est ça l'idée de germe ni Hamlet n'est le modèle de la tragédie ni la démocratie grecque n'est le modèle de la démocratie ils ne sont pas non plus l'origine de la démocratie ou de la tragédie ils en sont le germe alors qu'est-ce que ça veut dire c'est le troisième point que je voulais aborder la démocratie grecque comme germe donc Castoriadis voit dans l'Athènes classique la première manifestation l'exemple même d'un processus de création la façon dont la cité s'est progressivement dégagée de l'instituer et surtout a mis en question par le logos et non par la violence la loi héritée et a créé des institutions autonomes remettant sans cesse en question ces institutions voilà en gros tout à fait la définition de l'auto-institution de la société par les grecs alors cette idée de processus en fait Castoriadis la trouve chez Aristote dans le volume d'Aristote qui s'appelle que je vous recommande vraiment fortement qui s'appelle la constitution des Athéniens dans lequel Aristote montrait comment le régime démocratique athénien avait été l'objet d'une constante transformation d'abord par des personnalités singulières selon Clistène mais progressivement par le démos lui-même le démos athénien, le peuple athénien il y a un passage très très fascinant dans la constitution des Athéniens au paragraphe 11 il montre par exemple que Clistène par contre en 509 avant notre ère décide de quitter Athènes pour que les Athéniens décident par eux-mêmes et cessent de le consulter sur chaque détail donc il y a une sorte d'évolution au peuple de sa propre capacité de création c'est en ce sens que la démocratie s'est auto-instituée qu'elle s'est aussi auto-altérée c'est-à-dire à modifier son fonctionnement en tenant compte de ses échecs de ses besoins par exemple par l'invention d'un petit revenu pour participer aux activités politiques de la nécessité de s'auto-limiter c'est-à-dire la façon dont la démocratie grecque a montré la capacité de remettre en question non seulement ses lois mais aussi ses valeurs et c'est ce qui explique le lien qu'il fait entre philosophie et démocratie la philosophie c'est aussi la capacité de questionner les valeurs et les normes alors de ce point de vue là on peut dire que la démocratie grecque a été un germe pour elle-même d'une certaine façon au sens où le projet d'autonomie a été l'objet d'une exploration des constantes des possibles ce qui montre bien que la démocratie est toujours inachevée elle est toujours à venir et c'est aussi en ce sens qu'elle est un germe pour nous comme l'a été selon Castoriadite l'expérience communale en Italie au XIIe siècle une expérience à laquelle il se réfère souvent j'y reviendrai juste en conclusion alors elle est un germe et non un modèle à imiter non un paradigme comme il le dit il oppose le germinal et le paradigme car en tant qu'expérience et c'est ça qui est très important en tant qu'expérience historique en tant qu'elle est l'oeuvre de l'imaginaire grec cette innovation qu'est la démocratie grecque appartient à un temps donné on ne peut donc pas la répéter après sa disparition parce qu'elle n'est pas un concept elle est praxis inscrite dans le social historique je crois que ça c'est vraiment fondamental elle ne peut donc pas être répétée la démocratie grecque a disparu à jamais mais l'idée de processus instituant réflexif et continu qu'elle exprime nous est utile pour réfléchir à ce qui fait l'expérience démocratique et même bien plus puisque la signification de cette expérience n'est pas achevée qu'elle a en partie échouée c'est à nous de la poursuivre ou d'en actualiser les germes alors Castoriadis c'est longuement c'est le quatrième point de ma présentation il s'est longuement arrêté à la description de la démocratie grecque notamment dans un texte important qui s'appelle que j'ai abondamment utilisé pour cette dernière partie la cité grecque et la création de la démocratie c'est dans Domaine de l'homme je vous renvoie à ce texte très très important Domaine de l'homme les carrefours du labyrinthe 2 paru en 1986 où il dit que la question de l'autonomie pose trois questions auxquelles il répond dans ce texte qui est le sujet de l'autonomie quelles sont les limites de son action et quel est l'objet de l'autonomie donc la question de l'autonomie pose trois questions qui est le sujet quelles sont les limites et quel est l'objet et pour répondre à ces trois questions il prend il prend pour exemple l'Athènes du cinquième siècle alors premièrement qui est le sujet de l'autonomie c'est évidemment le démos et personne d'autre le démos en capacité le peuple en capacité d'instituer le peuple comme collectif et à ce sujet trois notions sont importantes même quatre la première c'est le peuple comme collectif d'égo c'est l'isonomie l'égalité des citoyens devant la loi matérialisée par ce qu'on appelle en grec l'iségoria c'est à dire le droit égal à la parole et surtout la parésia la parésia c'est à dire le fait d'exprimer ses opinions sa conviction pleine et entière en assemblée cette égalité c'est très important cette question de l'égalité parce que c'est la reconnaissance de l'autre comme égal et aussi bien Castoriadis rejoint ici Anna Arendt selon selon laquelle la question de l'autre a commencé à être posé avec les grecs et en ce sens l'expérience grecque est totalement fondamentale pour la formation du monde occidental la reconnaissance de l'autre comme sujet égal capable de parvenir au vrai et capable de raisonner de participer au logos cette égalité est non seulement promu par les lois mais aussi par l'éducation l'éthos démocratique les valeurs les comportements transmis par l'éducation c'est ce que la païdéia transmet et cette païdéia c'est la conscience politique d'appartenir à une démocratie c'est pas une invention de Castoriadis il trouve cette idée de manière très explicite dans un texte magnifique de Thucydide l'historien grec Thucydide qui a écrit ce livre la guerre du Péloponnèse dans lequel il fait il présente un fameux discours de Périclès le stratège de la guerre du Péloponnèse au début de la guerre qui est une oraison funèbre en l'honneur des morts pour la patrie et dans laquelle justement Périclès définit cette importance de l'éthos démocratique comparant par exemple opposant sur ce plan Athènes et Sparc donc il y a cette notion d'égalité transmise par la païdéia l'importance de l'éducation de ce point de vue là est absolument inspirée de ce texte alors cependant l'isonomie c'est le deuxième point n'est pas toute la démocratie c'est un moment dans le processus l'isonomie c'est le moment où c'est le moment des réformes de Clisten à la fin du VIe siècle le passage et à cette époque il n'est pas question de démocratie le passage du nomos dans isonomie au kratos dans démocratie constitue un saut considérable dans l'isonomie les citoyens sont égaux devant la loi dans la démocratie le peuple réellement manifeste sa capacité de créer sa capacité collective de créer, d'instituer alors il faut prendre acte, arrêtons nous sur ce mot kratos parce qu'il faut prendre acte que l'idée de de pouvoir d'instituer, de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple n'est pas une idée il n'y a pas une idée simple il n'y a pas un seul terme pour la désigner cette idée c'est une idée composite et en fait il y a trois termes il y a kratos, il y a kurios et il y a archaïne donc essayons de les distinguer il y a un texte d'Aristote dans la constitution, paragraphe 41 où Aristote dit aujourd'hui le peuple est devenu le maître, kurios le maître de tout, kurios et il administre par décret et par les tribunaux dans lesquels il exprime son pouvoir, kratos donc le peuple est en quelque sorte souverain on pourrait dire, il a l'autorité, il est kurios, le mot kurios désigne aussi le maître d'un esclave ou le père de famille mais il a en outre le pouvoir d'agir, de transformer le kratos un historien américain Josia Aubert remarquait que kratos ne s'emploie que pour l'espace public alors que kurios par exemple comme je viens de le dire pouvait s'employer pour la relation entre le maître et l'esclave ou le père et ses enfants kratos ne s'emploie que pour l'espace public et pour la question du bien commun on ne dira pas qu'il y a une monocratie en ce sens mais surtout le fait d'avoir le kratos ne concerne pas ne concerne pas seulement le fait de contrôler une institution existante c'est la capacité de changer les choses et en ce sens le kratos est en perpétuel mouvement c'est la force agissante de la création c'est un terme très fort ça veut dire aussi la capacité d'imposer également alors il y a un troisième terme enfin qui est le terme arché le arché qui désigne le commandement quand Aristote dit la démocratie c'est lorsque le peuple est à la fois en position de celui qui gouverne et celui qui est gouverné il emploie le verbe archéine c'est l'arché c'est-à-dire le fait la capacité des citoyens d'accomplir certaines actions précises en position de commandement dans une fonction donnée arch-compte, stratège, etc. donc trois termes qui définissent cette idée de pouvoir d'agir mais avec ce terme kratos qui est réellement le pouvoir de la création alors comment le peuple agit-il ? je ne vais pas m'apesantir sur ce point parce que ça serait trop long mais en gros il faut rappeler simplement qu'il y a trois qu'il y a trois organes institutionnels premièrement l'ecclésia et c'est l'ecclésia, l'assemblée du peuple qui gouverne à côté la boulet mais la boulet l'ecclésia je répète l'ecclésia gouverne en tant qu'elle est constituée uniquement de citoyens il n'y a pas de délégués ou de représentants évidemment ce sont les citoyens eux-mêmes qui votent avec leurs pieds comme on dit chez les historiens à côté la boulet qui est un conseil mais qui prépare les séances de l'assemblée et qui est composée de citoyens tirés au sort et l'exercice des magistratures qui sont elles-mêmes tirées au sort pour la plupart et surtout responsables très nombreux 70 donc de nombreuses occasions pour chaque citoyen de participer et surtout responsables continuement devant le peuple il n'y a pas de mandat impératif enfin il y a plutôt un mandat impératif le peuple est en contrôle permanent sur les magistrats on a donc ces deux éléments qui sont très fondamentaux pour Castoriadis une démocratie directe et des mandats impératifs c'est-à-dire un contrôle constant sur l'administration et surtout on le voit un très grand nombre d'occasions pour les citoyens de participer aux affaires collectives par là dit Castoriadis et c'est ça aussi l'idée de praxis ils y acquièrent une connaissance exceptionnelle de la vie politique et de l'administration de la cité et ils construisent un espace public ils appellent ça un espace public-public ta koina caractérisé par l'égalité la délibération entre tous entre des opinions et non pas à la recherche d'une vérité qui s'imposerait il est déjà tard et je vais peut-être être obligée d'aller plus vite parce que j'avais d'autres choses à dire mais enfin bon la deuxième question qu'il pose je vais passer c'est-à-dire en deux secondes oui si tu pouvais conclure parce qu'il y a des questions déjà en cinq minutes la deuxième question qu'il pose c'est comment ce pouvoir énorme le kratos se limite-t-il et comment peut-il s'auto-limiter et il prend là aussi l'exemple de la démocratie qui est menacée par la démesure l'hybris elle s'est auto-limitée par des contrôles par l'ostracisme par exemple par différentes lois empêchant la démagogie et puis dernier point à la question quel est l'objet de la démocratie et bien la réponse c'est la liberté collective et individuelle une liberté qui ne peut être obtenue qu'à travers une institution politique il n'est pas question pour lui d'une liberté d'un collectif qu'il serait qu'une multitude non instituée pour lui l'institution est nécessaire mais dans la mesure où elle est comprise comme le résultat de la création par le peuple alors cette vision de la démocratie chez Castoriadis a été revue par les historiens qui ont mis l'accent sur le fait d'une part la participation directement à l'assemblée des citoyens était limitée Vincent Azoulay par exemple a montré qu'il y avait une forte abstention mais comme il le dit c'est surtout dans les régimes oligarchiques qu'on force les gens à aller voter et on pourra y revenir et que d'autre part ce qui compte ce n'est pas tellement la participation à l'assemblée nécessairement il y a toujours la fiction que ceux qui ont voté à l'assemblée ont voté pour la cité mais ce qui compte c'est plutôt la participation aux multiples organes qui composent la cité le koinon l'ensemble du koinon n'est pas simplement formé par l'ecclesia comme d'ailleurs le pensée Castoriadis mais comme l'a montré Paulin Ismar dans un livre qui s'appelle la cité des réseaux le koinon le public c'est une multitude de niveaux de participation possibles donc tout le monde participait au koinon d'une certaine façon tout le monde s'engageait mais de manière différente alors je termine différentes questions restent ouvertes sur lesquelles on peut discuter c'est premièrement cette importance du collectif tout entier pour Castoriadis qui fait que la lutte politique ne peut pas se contenter d'action locale et que deuxièmement il faut maintenir l'unité dans les limites du possible éviter les conflits radicaux qui fragmentent le peuple et c'est une des choses qui l'oppose par exemple à l'euphore deuxièmement l'expérience démocratique comme processus réfléchi et on peut se demander si le processus est toujours réfléchi la question et la question demeure de savoir comment à partir et c'est une question sur laquelle il a longuement réfléchi mais je ne suis pas sûr qu'il ait donné vraiment la réponse comment à partir de catégories traditionnelles hétéronomes on peut penser autrement comment faire advenir l'autonomie qu'est-ce qui détermine cet événement de pensée qu'est la conscience de l'autonomie or troisième problème la question de la représentation est-ce qu'on peut aujourd'hui rejeter totalement la représentation et est-ce qu'il ne serait pas utile de reprendre au grec cette idée de mandat impératif c'est-à-dire de conserver la représentation avec l'idée d'un mandat impératif d'un contrôle plus constant sur les représentants enfin on lui a reproché je termine sur cette phrase de ne pas aller plus loin que cette idée d'auto-institution et de ne pas donner un projet politique élaboré de ce que serait la société démocratique mais sa réponse est claire ce serait trahir son idée principale à savoir le rejet de tout savoir surplombant et l'importance de la praxis de la praxis elle-même comme ce qui constitue le projet démocratique et c'est en ce sens une pensée révolutionnaire que Castoriadis déploie il faut avant tout réveiller les consciences et créer cette dynamique collective du changement c'est ça qui est le processus démocratique voilà je m'arrête là je vous remercie de votre attention je sais que j'ai été un peu longue mais le sujet était long non non tu n'as pas été vraiment trop longue bien au contraire c'était extrêmement riche alors l'intervention de Claudia a été enregistrée donc vous pourrez vous référer au site pour à la fois la bibliographie et toutes les questions qu'elle a abordées et là il y a un certain nombre de questions qui sont posées par écrit donc je vais te les soumettre mais préalablement je voudrais vraiment insister sur l'intervention qu'elle a faite c'est-à-dire que elle a bien montré et c'est ça qui nous semble important pour nous essayer de repenser nous-mêmes la démocratie dans l'autonomie elle a bien montré le processus qui a conduit Castoriadis à sa vision et à son rapport à ce qui était à ce qui est et à ce qui doit advenir donc la critique le lien de Castoriadis avec le collectif dans lequel il était socialisme ou barbari est extrêmement important c'est donc dans l'expérience qu'il a élaboré justement sa critique et quand Claudia dit il a commencé par une critique du marxisme pas du marxisme tout court pas de Marx tout court la critique de Castoriadis c'était avant tout une critique justement du marxisme orthodoxe qui privilégiait la théorie au détriment de l'expérience et donc ce dont elle nous a parlé c'est l'expérience de Castoriadis expérience de pensée ce qui n'est absolument pas négligeable à partir de ce qui existe que ce soit la Grèce antique ou l'Italie du XIIe siècle tout ce que justement nous devons savoir au sens où la connaissance nous appartient à tous et du même coup nous aurons les outils nécessaires pour pouvoir ensuite intervenir comme nous le souhaitons alors il y a six questions donc Arnaud l'a fait Mossès je te lis est-ce que tu peux les répondre franchement je pense que Castoriadis sur la question de l'anarchisme est absolument clair au sens où s'il y a une rencontre possible dans la question de l'auto-institution du rejet de toute verticalité il y a une différence fondamentale qui est l'importance de l'institution pour lui c'est-à-dire l'institution en tant qu'elle a été auto-instituée mais je pense que là de ce point de vue-là le rapport entre Castoriadis et l'anarchisme me paraît très clair il y a un clivage fondamental sur le plan de l'importance de l'institution comme porteur du processus d'auto-institution mais l'institution non pas telle qu'elle est justement telle qu'elle a été analysée aussi par Foucault par exemple il s'oppose vraiment à Foucault dans l'idée que l'institution serait toujours porteuse d'un pouvoir oppressant non si l'institution est liée au pouvoir d'auto-institution en ce cas il n'y a pas à rejeter l'institution comme il dit une multitude sans institution ne peut pas créer un processus démocratique donc il faut des institutions et en ce sens je pense que je n'ai pas en tête de texte direct sur la critique de l'anarchisme mais peut-être d'autres ici en ont à l'esprit mais je pense que ce serait une réponse possible sur ce point il faut faire la distinction entre délégation et représentation la représentation c'est la délégation il y a délégation non pas de souveraineté mais nécessairement délégation d'exécuter les décisions du peuple oui c'est la fonction des magistrats dans l'Athènes classique peut-être j'aurais dû être plus clair sur ce point alors que la représentation implique une délégation de souveraineté elle-même donc effectivement ça va avec ce que nous disions sur la question de l'institution il faut des institutions pour porter ce processus démocratique mais le kratos ne peut pas être délégué c'est l'exécution et c'est dans ce sens qu'il y a une distinction entre délégation et représentation je suis tout à fait d'accord avec vous et le magistrat dans l'Antiquité grec je pense que c'est ça qui l'inspire aussi le magistrat n'est pas un représentant c'est la même chose dans la Rome antique il est celui qui normalement a pour fonction un mandat d'exécution comme un ministre en quelque sorte alors que l'idée de représentation est impossible puisque c'est le peuple qui directement dans l'Assemblée doit délibérer la délibération est tout à fait fondamentale délibérer sur le bien commun et deuxièmement décider mais on peut on peut en discuter davantage alors quid des communes du douzième siècle c'est un long débat mais je voudrais renvoyer au livre merveilleux de Chris Wickham qui est un médiéviste anglais qui s'appelle le livre s'appelle les somnambules je l'ai sous les yeux les somnambules d'un nouveau monde dans lequel il montre justement que l'élite qui était à la tête des villes au douzième siècle c'est au douzième siècle que les villes italiennes sous l'emprise de l'empereur et sous la domination des archevêques notamment et des évêques se constituent en ville autonome et il explique qu'il se demande il se pose la question de savoir comment le processus a commencé et est-ce que à l'origine de ce processus les élites qui ont produit le changement fondamental des communes italiennes étaient conscientes de ce qu'elles faisaient alors qu'elles avaient été formées par le monde carolingien donc il y a dans l'expérience communale italienne et c'est en ce sens que Castoriadis s'y réfère le passage d'une société hétéronome à une société autonome la question se posant de savoir si le processus d'autonomisation est conscient réfléchi et comment il démarre donc en parlant de somnambule il me semble que Chris Wickham fait une réponse en quelque sorte à Castoriadis c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indéterminé dans le passage de dans la capacité de transformation d'auto-transformation des sociétés on vous entend voilà si si bien compris Castoriadis considère que les les particules élémentaires fallait dire qui forment la société c'est des collectifs comment il peut-il construire une une existence aux individus alors parce que si on parle du collectif les individus ne sont pas pris en compte ils sont pris en compte dans le collectif peut-être globalement mais pas du tout il y a une double alors ce qu'il ce qu'il veut expliquer ce qu'il explique c'est que il n'y a pas des individus qui formeraient le collectif mais le collectif enfin le social est premier en quelque sorte il est premier mais en même temps ce sont les individus qui forment le social c'est-à-dire que il n'y a pas de il n'y a pas de c'est pas un collectif oppresseur c'est pas un collectif qui 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 ne qui ne qui ne ne tiendrait aucun compte de de l'individuel il y a deux niveaux qui sont tous les deux de l'ordre de la qui sont qui doivent tous les deux reconnaître la question de l'imaginaire radical il y a le niveau de la psyché individuelle et le niveau du collectif mais évidemment le collectif c'est ce qui et le processus d'autonomie doit doit si vous voulez se développer sur les deux plans en même temps c'est pourquoi la question de l'éducation de la païdéia non pas comme un système d'oppression qui forcerait les citoyens à justement à obéir à l'institué à suivre ce qui est déjà institué mais comme système qui oblige à une forme de réflexivité c'est pourquoi l'éducation de la païdéia est si importante dans le système de Castoriadis on ne peut pas dissocier la capacité pour le collectif de créer d'auto-instituer et la dimension réflexive et donc individuelle des citoyens et ces deux choses vont ensemble d'où le fait qu'ils comparent très souvent la psychanalyse et la politique le niveau de la psyché individuelle et le niveau de la psyché collectif en quelque sorte on ne peut pas dissocier les deux mais on ne peut pas penser simplement et c'est pourquoi ils refusent les théories du contrat on ne peut pas penser l'individu hors du social c'est en ce sens qu'il y a qu'il y a un lien étroit entre les deux comme il dit le social fait les individus fait les sujets qui font eux-mêmes le social qui font qui instituent eux-mêmes le social donc c'est c'est pas un cercle le vicieux c'est un processus par lequel on ne peut pas être sujet sans le social et inversement ce sont les citoyens qui dans une posture réflexive sont capables de recréer d'altérer et de remettre en question de manière perpétuelle leurs propres institutions et leurs propres sociales donc il y a un lien étroit entre les deux donc d'abord merci à Claudia Moati de son exposé que je partage pour l'essentiel et j'en profite d'ailleurs puisque ça a été fait ni par elle ce qui est normal ni par Michel pour faire un peu de pub pour son bouquin sur la républica que Michel m'avait d'ailleurs recommandé et que j'ai lu grâce à elle et qui est tout à fait remarquable et qui vaut vraiment le coup d'être lu ceci étant dit moi je voudrais peut-être faire un peu l'avocat du diable parce que j'ai une grande admiration pour Castoriadis mais bon il faut peut-être insister sur quand même les limites de ce qu'il dit et les limites de ce qu'il dit renvoient d'abord au fait qu'à ma connaissance et je pense que j'ai quand même eu beaucoup de trucs de lui jamais il n'indique quel serait un fonctionnement démocratique tel qu'il le souhaite dans les sociétés actuelles ah oui je sais bien c'est un trou absolument extraordinaire bon donc il y a et quand il critique la notion de représentation de représentation à juste titre avec tous les arguments que vous avez rappelés il avance il dit que simplement si en fait l'idée de représentation s'est imposée parce que avec un prétexte qui serait que les états sont les pays sont trop trop grands etc bon certes c'est probablement un prétexte mais en même temps c'est une réalité tout à fait concrètement donc je veux dire ça c'est la première limite qui est la limite actuelle il y a une deuxième limite interne à ce raisonnement et sur la démocratie grecque elle-même bon je laisse de côté la question des esclaves et des femmes qui a été à peu près traité bon mais bon laissons ça de côté mais par exemple dans le tirage au sort le tirage au sort se fait sur les volontaires il ne se fait pas sur le peuple donc déjà il y a une discrimination immédiate non 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 le tirage au sort par exemple pour la boulet oui bien sûr ce sont les volontaires mais sans critères non sans critères mais qui qui socialement les rapports sociaux regardez Socrate a été si je peux me permettre le problème Socrate évidemment faisait partie des classes privilégiées à Athènes donc c'est tout à fait normal qu'il était volontaire bon mais est-ce que est-ce que vous pensez réellement que le petit paysan du fin fond de l'Athique allait montrer allait monter pour pour participer au tirage au sort de toute évidence non et surtout au-delà même de ça au-delà même de ça un des problèmes majeurs c'est que pour participer au tirage au sort il faut se sentir capable d'assurer la fonction c'est-à-dire que le problème du tirage au sort déjà parce qu'il se basait assez logiquement d'ailleurs sur des volontaires organiser une sélection sociale oui et si tu permets Pierre la question qu'il faut se poser nous bien sûr il sera nécessaire à mon avis d'avoir un débat sur la démocratie athénienne mais Claudia a été extrêmement claire pour Castoriadis la démocratie athénienne est un germe c'est-à-dire qu'il ne va pas approuver la totalité de ce qui s'est passé avec tous les manquements et tous les absents obligatoirement elle l'a expliqué il ne s'agit pas d'un modèle c'est un germe et ce germe-là nous permet de saisir le processus qui a conduit à la démocratie moderne avec l'intervention de Benjamin Constant mais ça nous permet de saisir les mécanismes justement cette auto-émancipation cette auto-formation instituante avec ses manques avec ses aliénations y compris il y a deux réponses quand même à faire sur cette question de la démocratie grecque et j'entends très bien c'est une réponse c'est une objection vraiment intéressante aussi c'est-à-dire à partir de quel moment le peuple comme un tout peut être considéré comme agissant et qui est le peuple qui est ce peuple actif mais ce que montre précisément c'est par ça que j'avais conclu mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de développer ce que montrent précisément ces nouveaux travaux d'historien c'est que ce n'est pas simplement la participation aux institutions civiques qui sont loin parfois des soucis aux institutions civiques c'est-à-dire l'ecclésia la boulet ou les liés qui sont loin donc des préoccupations de chacun mais c'est la participation à tous les niveaux de la société qui fait que la société est démocratique il y a plusieurs manières de s'impliquer dans la société et si ce sont ceux qui se sentent les plus capables qui sont tirés au sort parce que ce sont eux qui se présentent et bien il y a d'autres niveaux de la société dans lesquels chacun doit intervenir le DEM les fratries les tribus enfin les multiples collèges qui constituent l'espace commun donc il y a un espace commun qui n'est pas simplement l'espace civique celui des institutions civiques et d'autre part l'idée de Castot Riadis pardon c'est le fait qu'il y a aussi un processus c'est-à-dire à partir du moment où plus il y a d'implication et d'engagement plus les gens vont s'engager c'est en ce sens qu'il y a besoin de temps dans le processus démocratique et on voit bien que ça commence par des réformes d'Arconte Clisten qui est une grande famille aristocratique mais ça continue par des mesures comme le mistos les obols donnés aux participants aux assemblées civiques pour que ceux qui ont des moyens limités puissent ne pas perdre leur journée en venant participer aux assemblées donc il y a un espace d'engagement et un processus de démocratisation on pourrait dire tout au long de l'expérience démocratique grecque quant à l'objection que vous faisiez au début oui c'est vrai il n'a jamais donné de règles ou sa propre vision de fonctionnement démocratique dans une société contemporaine mais je pense qu'il n'a pas l'idée qu'il faut imposer un projet lui-même ça irait à l'encontre dans chaque société en fonction de sa langue de l'état de la société en question dans chaque société il y a un processus d'auto-institution différent et c'est ça cette idée de la praxis au fond et donc il n'y a pas de... on ne peut pas... c'est vrai que ça nous paraît aujourd'hui une limite mais c'est parfaitement cohérent avec sa question la question de la praxis je pense enfin bon toujours est-il qu'on se demande comment instituer l'autonomie comment c'est le problème essentiel je suis tout à fait d'accord mais c'est je pense que c'est aussi lié à son refus d'un savoir absolu il n'y a pas un modèle qu'on pourrait imposer aux sociétés contemporaines chaque société va trouver en elle-même sa propre démarche sa propre capacité créative et sa propre évolution je pense que c'est dans la praxis que la réponse se trouve mais évidemment la question qui se pose c'est plutôt comment quand on a été constitué par des sociétés hétéronomes comment on en sort et là il y a quand même un problème il faut un événement peut-être extérieur pour d'ailleurs l'analyse de Thucydide est intéressante parce que c'est la guerre en fait qui pousse aussi la guerre ou l'endettement par exemple des citoyens qui pousse le processus démocratique à se mettre en place mais il n'y a pas de réponse générale merci à vous et je dois vraiment partir à la fac et donc je vous remercie de votre attention et j'espère que ce n'était pas trop long non pas du tout merci beaucoup à toi et à bientôt à très très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada